bonjour tout le monde et bienvenue pour suisse 1954 la coupe du monde qui aura le plus de buts donc donc je suppose vous savez la suisse donc je suppose si vous savez où elle est la suisse donc pour pour si par hasard vous ne savez pas et ben je vais montrer la France elle est là et la France elle est là à côté et c'est la coupe du monde qui aura le plus de buts alors la finale c'était l'Allemagne de l'Ouest contre la Hongrie l'Allemagne elle a gagné l'Allemagne de l'Ouest elle a gagné 3 à 2 pourtant la Hongrie elle a marqué 27 buts dans ce monde 27 alors que l'Allemagne de l'Ouest en a elle a marqué 25 et le plus grand nombre de buts en un seul match c'est Autriche suisse l'Autriche a gagné 7 à 5 c'est incroyable pourtant à la 19e minute il y avait 3 à 0 pour la Suisse et après l'Autriche elle a fini marqué 7 buts après et la Suisse elle a marqué 2 buts du coup l'Autriche a gagné 7 c'est vrai qu'elle a passé en 8 finalement donc donc au donc de la coupe du monde de 1930 jusqu'à cette coupe du monde que je vous parle et ben il y a aucun mais aucun match de 0-0 c'est que à partir de la coupe du monde de 1958 qu'il y aura en effet cette coupe du monde compte 5,38 buts par match c'est énorme incroyable alors que la Russie de 2018 bah elle compte 2,69 buts par match incroyable c'est parce qu'il y avait plus de gens en ATTEC qu'en défense incroyable Hongrie Corée du Sud et ben il y avait 9-0 pour la Hongrie parce que la Corée du Sud elle était nulle la Hongrie elle était méga forte alors au revoir et je vous parle de la coupe du monde de Suède 1958 où il y aura ce super joueur qui s'appellera Puey au revoir au revoir